Bonjour à tous. Nouvelle histoire du Baal Shem Tov, cette fois-ci elle s'appelle la troisième réincarnation. Alors le soleil venait tout juste de se lever sur la ville de Mézibouj et le Baal Shem Tov venait d'achever sa prière. Il était dans un état un peu second, son regard était perdu dans le vide, durant un long moment il restait dans cette situation de rêverie. Puis, subitement, il se réveille, revient à lui et il convoque deux de ses grands disciples. Rabbi David Laïkes et Rabbi David de Yakaliver. Et là, il leur ordonne en quelque sorte, préparez-vous à voyager, dit le Baal Shem Tov. Et les deux élèves regardent le maître et lui disent, Rabbi, est-ce que nous devons prendre nos habits de Shabbat ? Le Baal Shem Tov répond, oui, prenez-les. Et là, sans poser aucune autre question, ni où ils allaient, ni pourquoi ils y allaient. Ils ont préparé les chevaux, ils sont montés dans la calèche et ils sont partis. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les chevaux semblaient décoller du sol dans leur course et le voyage se fait à une rapidité incroyable. Le paysage défile devant eux. Et là, les deux hommes complètement émerveillés lâchent les rênes car ils s'aperçoivent que les chevaux connaissent déjà leur destination. Ils vont rouler comme ça pendant plusieurs heures, tout le vendredi, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une ville. Et là, les chevaux d'eux-mêmes s'arrêtent à l'entrée d'une maison. Alors là, les deux élèves ont compris que c'est dans cet endroit-là qu'ils devaient passer le Shabbat. Ils toquent à la porte, toc toc toc. La porte s'ouvre et ils voient un homme avec une longue barbe et une démarche comme ça très majestueuse. Cet homme-là s'apprêtait à partir à la synagogue pour la prière de Minha juste avant Shabbat. Et là, les deux hommes revoyent cet homme-là majestueux comme ça. Ils comprennent que c'est sûrement le grand rabbin de la ville. Là, l'homme leur pose la question. Bonjour à vous mes amis, bienvenue, mais d'où venez-vous comme ça juste à l'entrée de Shabbat ? Et les deux hommes lui répondent, nous venons de la ville de Mézibouj. Mézibouj dit le rave, mais je ne connais pas cette ville, où est-ce qu'elle se trouve ? Et là, les deux élèves lui expliquent où elle se trouve, très 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 loin. Et le rave dit, mais comment avez-vous pu faire tout ce trajet ? Les deux hommes, nous sommes arrivés. C'est l'important. Là, le rave comprend qu'il a affaire à deux personnes très particulières. Et là, les deux hommes lui disent, s'il te plaît, peux-tu nous attendre encore ? Avant d'aller à la synagogue, nous devons aller nous tremper dans le miguet, dans le bain rituel. Le rave accepte. Les deux hommes s'en vont se tremper. Et le rave se met à réciter Chirachérim, le fameux cantique des cantiques du roi Salomon. Et là, le responsable de la synagogue rentre dans la maison du rave et lui dit, mais rave, que fais-tu donc là ? Pourquoi n'es-tu pas à la synagogue ? Tous les fidèles t'attendent. Et le rave répond, j'ai avec moi deux invités très très honorables. Ils sont partis se tremper au milieu et je les attends. Quelques minutes après, les élèves reparaissent et tous les trois s'en vont à la synagogue. Rabbi David Yacaliver avait l'habitude, lorsqu'il priait à toutes les occasions, de faire l'office de la prière, de monter au hamou, ce qu'on dit. Et donc, lorsqu'il est rentré dans la synagogue, sans poser aucune question, il s'est dirigé vers la place du chazan et il se met à faire lui-même la prière. Et là, comme à l'habitude, son habitude qu'il a héritée du Baal Shem Tov lui-même, il se met à réciter le fameux Odou que l'on récite avant la prière de Mincha, puis le chant Yedid Nefesh. Les gens de la communauté qui entendent cet homme prier ne connaissent pas cette coutume de lire Odou et Yedid Nefesh avant le Shabbat. Et ils se sont aperçus comme cet homme est venu carrément s'emparer de la place de l'officiant. Mais lorsqu'ils ont vu la ferveur avec laquelle cet homme priait Hachem, ils n'ont pas osé lui faire aucune remarque. A la fin de la prière, lorsque tous les fidèles sont sortis, ils s'attroupent devant le rave et ils se disent « mais qui sont ces deux hommes ? » Et là, le rave leur raconte « écoutez, ils viennent d'une ville très lointaine, ils sont partis ce matin même, ça aurait dû prendre des semaines pour arriver, et ils sont arrivés là, juste avant Shabbat. » Émerveillés ! Chacun s'en retourne chez soi et les deux hommes suivent le rave vers sa demeure. Lorsqu'ils entrent, le rave se met dans une pièce pour étudier un passage de la Torah. Et les deux hommes en attendant, les deux disciples du Baal Shem Tov, se mettent à chanter « Shalom Alechem Malaché Acharet » Le chant de Shabbat, pour recevoir le Shabbat. Puis ensuite, ils s'assoient. Et là, les enfants de la maison qui vont et qui viennent entendent les deux hommes, l'un se parler à l'autre, l'un qui dit à l'autre « mais que fait le maître en ce moment ? » Et l'autre lui répond « et bien il est en train de faire ceci, cela. » Et ça a duré à plusieurs reprises, les questions et les réponses. Ensuite, le rave réapparaît et puis il récite la prière du vendredi soir, le qui douche sur la coupe de vin. Et ensuite, durant le repas de Shabbat, le rave se met à faire un très beau discours de Torah, une très belle explication. Et ensuite, dans le repas, encore à plusieurs reprises, l'un dit à l'autre « mais que fait en ce moment le maître ? » Et l'autre répond « il est en train de faire ceci, cela. » À la fin du Shabbat, le rave leur dit « s'il vous plaît, pouvez-vous rester avec moi pour encore un petit peu ? » Et là, les deux hommes lui répondent « non, nous sommes désolés, nous devons repartir ce soir même pour honorer le quatrième repas du Shabbat, le fameux Melave Malka qui accompagne le Shabbat. » « Nous devons faire ce repas-là avec notre maître ce soir même à Mézibouge. » Et là, le rave leur dit, il les regarde droit dans les yeux, il leur dit « tout ce que j'ai vu chez vous, tout ce que vous m'avez raconté à propos de votre Saint Maître, je ne le croirai que lorsque je le verrai de mes propres yeux. » Et là, les élèves comprennent que le rave veut les accompagner dans leur voyage et lui disent « d'accord, évidemment, bien sûr, tu peux nous accompagner jusqu'à Mézibouge, tu verras notre maître sur place. » « Mais si tu veux venir, tu dois préparer tes affaires car nous partons immédiatement. » Et le rave leur dit « mais laissez-moi au moins aller demander la permission de quitter la ville à l'honorable président de la communauté et laissez-moi aussi faire mon quatrième repas de Shabbat. » Les hommes acceptent, ils attendent, une fois que la chose est faite, ils montent dans la calèche et la calèche s'en va, plus exactement quasiment, s'envole. À cette vue-là, les chevaux qui décollent du sol et le paysage qui défile à toute allure, le rave est complètement terrifié du miracle qu'il est en train de vivre. Il dit « mais je n'ai pas l'habitude de vivre ces choses-là, je n'ai pas l'habitude. » Alors les deux hommes ont fait peser sur le rave un sommeil profond jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Une fois arrivés à Mézibouge, les hommes descendent de la calèche avec le rave et ils rentrent dans la demeure du maître. Et là, ils trouvent le maître avec tous ses disciples qui honorent le quatrième repas, celui du Mélavé Malca. Et là, le Baal Shem Tov voit le rave et lui dit « viens, joins-toi à nous, lave-toi les mains. » Bien que le rave ait déjà fait son repas, il se relève les mains pour participer à cette Sibouda avec le Baal Shem Tov. Le temps passe un petit peu et là, le Baal Shem Tov se lève. Il dit au rave « accompagne-moi s'il te plaît. » Il prend l'homme et l'emmène dans une pièce à part. Et là, il regarde le rave et lui dit « sache que tu vas mourir cette nuit. » Le rave entend cela et il dit « quoi ? Mais comment ? » Et il tremble et il se met à pleurer, à pleurer, à sangloter. Il se met à crier vers le Baal Shem Tov et il dit « mais est-ce donc pour ça que je suis venu ici à Mézibouge pour mourir ? » Et le Baal Shem Tov le regarde et lui dit « effectivement, tu es venu ici pour mourir. Tu vas écrire dès maintenant ton testament. Vite, écris-le et quand tu l'auras fini, mets-le sous ton oreiller. Je te promets que je le ferai parvenir à ta famille. » Puis il s'adresse à son serviteur. Il dit « mets-toi près du rave. Tout ce qu'il te demandera, donne-le lui. » Et le Baal Shem Tov sort de la pièce. Le rave en train de pleurer s'adresse au serviteur et lui dit « amène-moi une feuille de papier, amène-moi une plume et de l'encre. » Et le rave s'assoit. Il trempe sa plume dans l'encre. Il se met à écrire son testament. Et dès qu'il commence à l'écrire, il sent que ses forces s'affaiblissent et commencent à l'abandonner peu à peu. Dans une lutte incroyable, il essaie, il tente de terminer son testament. Et avec ses dernières forces, il écrit les derniers mots du testament. Et dès qu'il finit, ses forces l'abandonnent complètement. Il lâche la plume et il crie « Shema Yisrael HaShem Elokeinu HaShem Echad » Et juste après, il s'écroule sur le sol mort. Il avait rendu son âme au Créateur. Ce n'est qu'au matin que le serviteur qui voyait que le rave ne sortait pas de sa chambre, alors que le temps de la prière était sur le point de passer, que le serviteur décide d'enfoncer la porte. Et là, il trouve le rave qui gisait au sol mort. Il se met à courir pour aller prévenir Rabbi David, laïquesse, qui lui-même en entendant cela, part en courant chez le maître, le Baal Shem Tov, pour lui annoncer cela. Et le Baal Shem Tov lui répond « Je sais qu'il est mort cette nuit. » Vous allez tout de suite préparer son enterrement avec tous les honneurs qu'il lui doit. Faites les préparations et prévenez-moi de l'heure de l'enterrement. Je veux absolument assister à cela. Et lors de la procession, tout le monde était réuni. Et le corps était soulevé par les chassidim vers le cimetière. À ce moment-là, le Baal Shem Tov arrive devant le corps du rave. Il s'adresse au mort et il lui dit « Écoute ce que j'ai à te dire. Sache que tu as déjà vécu trois fois. Dans ta première vie, tu as vécu 80 ans. Tu as été juste, pieux et droit. Tu as étudié la Torah à chaque instant. Tu as réalisé toutes les mises vôtes que tu pouvais. Mais juste avant de mourir, tu as renié ton Dieu et ta Torah. Tu es devenu un renégat un instant avant ta mort. Alors lorsque ton âme est montée dans le ciel, le tribunal céleste s'est dit qu'il fallait te donner une seconde chance. Et on a décidé de te renvoyer sur terre pour vivre à nouveau une deuxième vie. Mais tu as reproduit le même schéma que dans ta première vie. Alors on a décidé, dans une dernière chance, de t'envoyer vivre une troisième vie. Et lorsque j'ai vu que tu reproduisais une troisième fois ce que tu avais vécu déjà dans tes deux vies. Tu es juste et pieux et fervent. Et que la tchouva qu'on attend de toi, cette fameuse tchouva de revenir vers ton Dieu un instant avant ta mort. J'ai compris que toutes les mises vôtes que tu faisais maintenant, j'ai compris où elles allaient atterrir finalement. J'ai eu de la peine. J'ai eu mal pour toi. Et j'ai eu pitié pour toi. Alors j'ai fait en sorte de te faire venir à moi pour t'annoncer et de t'exhorter, de dire de te repentir, de faire te chouva de toutes tes forces pour que tu puisses enfin réparer les deux fois précédentes. Et pour qu'enfin, mon intention à moi était uniquement pour ton bien. Pour que tu puisses trouver la paix dans ton repos éternel. Voilà pour l'histoire. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais considérer quoi que ce soit comme acquis. Tout ce que tu as, tu dois veiller à le préserver jusqu'au bout. C'est le cas de ce rabbin dans notre histoire. Bien qu'il fût juste et droit, il n'a pas accompli la tchouva qu'on attend de lui là-haut. Alors même si nous ignorons les détails de nos vies antérieures, nous savons que si nous sommes là, c'est que nous avons des choses à réparer. C'est précisément ce que nous récitons chaque soir dans le Kriashma avant de s'endormir. Ni dans cette vie là, ni dans une vie antérieure. Ce que tu as, garde-le et prie et fais tes chouva à n'importe quel moment. Bye bye. Sous-titrage ST' 501